Près de deux ans après le début de la crise sanitaire, le monde de l'assurance peut revendiquer un solide capital relationnel auprès de ses clients. Le niveau de satisfaction et de confiance des assurés se maintient en effet à un niveau élevé, d'après la nouvelle étude Xerfi Observatoire sur la relation client dans l'assurance. L'enquête menée dans cette étude auprès d'un échantillon de ménage montre que le taux de satisfaction atteint même 90% en assurance habitation, 87% en assurance santé et 84% en assurance auto. Mieux encore, un tiers des 1 500 personnes interrogées représentatives de la population française considèrent que leur confiance et leur satisfaction sont aujourd'hui plus fortes qu'avant la crise. Cette étude propose ainsi une photographie détaillée des points forts et des points faibles des assureurs en matière de satisfaction client. Mais il nous faut nuancer ce satisfactif global car sous l'effet des réglementations et des efforts de simplification des parcours clients en ligne, aiguillés par les assure-tech, changer d'assureur n'a jamais été aussi simple. Cette étude de Xerfi Observatoire permet à ce titre de mesurer les intentions de mobilité par marché et par acteur, d'en comprendre les motivations et d'identifier les leviers d'amélioration en matière de satisfaction et de fidélisation client. Elle décrypte également le degré d'attractivité et de menace à court terme que représentent à la fois les assure-tech et les banques assureurs pour les acteurs traditionnels du marché. Notre enquête présente ainsi une segmentation originale des leaders du marché de l'assurance, mesurant leur degré d'exposition à ses compétiteurs. Il en découle quatre grands profils, les proactifs, les protégés, les robustes et les exposés. Cet observatoire de la relation client dans l'assurance met également en lumière les points de fragilité à surveiller. Elle décrypte à cet effet l'accélération des transformations d'usage en assurance en répondant à plusieurs questions. Comment les bouleversements générationnels et la crise sanitaire impactent-ils leur parcours client et les pratiques digitales ? Quelles menaces concrètes représentent les assure-tech et les banques assureurs ? Et quels sont les obstacles en matière de partage de données personnelles ? Notre étude vous apporte des éléments de réponse pour comprendre ces enjeux, évaluer les risques concurrentiels et identifier les axes d'amélioration de la relation client dans l'assurance.